Salut à tous, c'est Tayla, on va se retrouver pour une game où je vais jouer Runner et je vais jouer Edward Kim, qui est encore une fois un Anarc, j'essaye de jouer Anarc. Ok, donc ça c'est Lady HB de base, mais avec un skin. Enfin, avec, comment ça s'appelle, merde ? Est-ce que je garde cette main ? Non, je vais l'améliorer, la carte promotionnelle, pardon. Bon, ok, donc on a un petit peu d'argent, beaucoup d'argent même, on va peut-être pouvoir faire des trucs. Alors, il a commencé par piocher, il a fait un Muligan, il a gardé sa main et il commence par piocher, c'est curieux. Est-ce qu'il cherche pas à garder des pièces de combo dans sa main ? Je sais pas. Alors, un latéral groupe pour installer quelque chose, voilà, qui protège son QG, et très certainement autre chose pour protéger son R&D. Non, pas de protection R&D. Pas de protection R&D égale, je vais voir ce qu'il se passe. Alors, un petit projet ou une petite opération, ça serait cool, s'il te plaît. Alors, c'est un Brainstorm, ok, d'accord, donc tu joues vilain toi, d'accord. Ok, donc on va installer ça, on va installer la Cathy Jones et on va la charger, histoire d'avoir de l'argent qui va venir. Brainstorm, donc qui est une Sentry, qui a une routine par carte que j'ai dans ma main, qui inflige un dégât réseau, elle coûte 9 à Rez. Et elle a deux routines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer ma Sporhooper, installer mon Rabbit Hall et je vais lancer un run à poil. Comme ça, s'il a Rez, je m'en fous. Et j'accède à une carte qui est un Uncharted... Uncharted... Elp, voilà. Du coup, je vais relancer un run sur AD. Je suis, entre guillemets, safe. Voilà, un magnète, ok. Fin du tour. La raison pour laquelle ça ne sert à rien qu'il Arès, c'est que déjà ça coûte 9 à Rez, donc ça coûte vraiment une blinde. Et c'est une routine par carte que j'ai dans ma main, vu que j'ai 0 carte, 0 routine. Ça, c'est un Q-run qui fait que le premier run que je fais via Non Une Carte Ability, je dois dépenser un clic. Ok, donc là, il a posé le magnète, ici. Une carte derrière. Et un petit crédit. Et un petit crédit. Ok, donc c'est à moi, je vais refaire un run sur R&D. C'est gratuit. Je ne vois pas pourquoi je me... Ah, cybervirus. Oui, je trache. Du coup, je vais pouvoir refaire un run sur R&D. Alors, à quoi on accède cette fois ? On accède à un JIV que je ne peux pas tracher, très bien. Je vais charger Cathy. Je vais gagner un crédit. C'est à lui de jouer. Au début de son tour, il Arès Adonis Campagne, qui va lui permettre de gagner 3 crédits. C'est caché derrière la magnète, donc je ne vais pas pouvoir aller voir ce qui se passe. Il joue un Biotic Labor pour gagner un clic. Du coup, il va installer quelque chose et le scorer depuis la mage, j'imagine. Alors, est-ce que c'est un ABT ? C'est un ABT. Est-ce qu'il le fait proc ? Proc, pardon. Non, il ne le fait pas proc. Et je vais continuer mon run sur R&D, Grados, vu que je n'ai pas de carte dans les mains. Et j'accède à un Cerebral Overwriter, ok, donc il joue des petits pièges en plus, le Saligo, là. Alors, qu'est-ce que j'accède ? Latéral Gros que je peux tracher parce que c'est la première opération que je rencontre. Et Turing, ok, donc ça, ça va être la prochaine carte qu'il va mettre, hop là, devant son R&D, j'imagine. J'imagine qu'il ne va pas trop réfléchir longtemps, qu'il va la poser. Il pioche avant, il repioche et il va installer une carte, c'est obligé. C'est obligé, vu comment je passe dans R&D, il va quand même défendre son R&D, quoi. Il y a un moment où il faut se respecter, quoi. J'ai traché plein de cartes déjà, hein. Voilà. Ok, donc là, on va arrêter les conneries. On va popper la Spore Hooper pour piocher des cartes. On va utiliser la Outboards pour piocher encore des cartes. On va installer Delica, histoire d'avoir une petite rentrée d'argent. On va recharger Cathy, on va gagner un crédit. Et c'est parti. Alors c'est juste dommage que j'ai dû installer mon Rabbit Hole à blanc, comme ça, et que j'aurais pu en mettre un deuxième, mais j'ai préféré pas le mettre, pour le Security Nexus, plus tard. Du coup, je vais être obligé de rechercher un Rabbit Hole pour réinstaller la suite entière des Rabbit Hole. Mais c'est pas grave, j'ai vu pas mal de cartes de son deck, j'en ai traché pas mal. Maintenant, c'est fini, je vais plus pouvoir passer. Et si je veux passer, il me faudra un Breaker de... Ah, il protégeait ses archives. Un Breaker de... Mince, comment ça s'appelle ? Sentry. Ok, donc c'est à moi de jouer. Je gagne des crédits au début de mon tour. Je vais commencer par piocher une carte. Bien joué. Je vais repiocher une carte. Je vais faire un petit sharegumble accompagné d'un R13 Hotel, j'imagine. Ou je charge Cathy. Non, je vais jouer R13 Hotel. Il faut vraiment que je sorte le plus rapidement possible mes cartes. pour l'empêcher de scorer facilement, quoi. Ok, donc son Adonis Campaign est terminé. Adonis Campaign qui lui aura fait gagner beaucoup d'argent. Il protège son serveur, ici. Il installe un truc dedans. Et il gagne un crédit. Ça va être un serveur que je vais pas pouvoir aller contester, je pense. Je pense que ça va pas être jouable. Ok. Bah du coup, on va se setup. On va mettre un Black Orchestra. On va charger Cathy. On va essayer de piocher et voir... Bah parfait, le paperclip. Voilà, donc j'ai tous mes breakers qui sont sortis. Enfin, tous mes breakers. J'ai encore mon breaker de Sentry qui traîne. Mais je peux bypass au pire avec un Security Nexus et beaucoup d'argent. parce qu'il en a également beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, est-ce que tu scores ce magnifique projet qui est dans le serveur 1, là ? Ici, c'est un magnète. Ici, je sais pas. Au pire, maintenant, je peux lancer des runs à poil et cliquer pour passer. Enfin non, si c'est un brainstorm, ça fait mal. Tu me diras. Ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ok, donc il installe un truc à côté. Plutôt qu'il avance deux fois. Une secrétaire agressive ? Non, une domestic sleeper, pardon. Ok, donc voilà. Là, j'ai ce qu'il me faut. Donc je vais prendre mon argent. Non, merde, j'ai trompé. J'ai pas pris mon argent. C'est pas grave. Du coup, je vais gagner deux crédits. Et je vais installer mon breaker de Sentry. Il faut que je trache une carte. Je vais tracher... Ah, putain, je vais tracher le scrubber. Non, putain, ça fait chier. Je vais tracher plutôt le Dirty Nandry. Allez, hop, c'est parti. Ouais, bah ouais, je me suis trompé. J'ai... J'ai pioché... Non, j'ai chargé Cathy. Au lieu de prendre l'argent, il y avait sur Cathy. Je voulais prendre l'argent. Alors, il arrête Jiv. Il gagne trois crédits qui va lui permettre de gagner un clic. et il va piocher une carte. Ok, donc là, je m'en trompe pas. Je prends les crédits. Je prends tous les crédits, voilà. Je joue sur Gumbel. Je joue le petit chat. Et je pose mon Security Nexus. Petit chat qui va faire que son Jiv ne va plus servir à rien. Enfin, il va servir à rien, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va falloir que j'aille faire des trous dans son QG, pardon. Que j'aille tracher ses opérations. Voir s'il n'y a pas des agendas là-dedans qui traînent. Parce qu'à mon avis, il doit y en avoir. Ça fait un petit moment quand même que la game est lancée. On n'a vu que deux agendas. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal dans son QG. Ok, donc il gagne. Il installe une carte dans le serveur 1 et il gagne des crédits. Très bien. Est-ce que je n'installerai pas mon Data Sucker avant de lancer des runs ? Si, je vais installer mon Data Sucker et je vais lancer un petit run sur le QG, du coup. Très bien. C'est un archer. Ça va me coûter très cher à passer, ça. Alors, matcher la force. Break les routines. Break les routines. C'est pas grave, je continue. Successful. Échange Information, pardon. Qui, du coup, est traché. Très bien. Je vais relancer un petit run sur le serveur 1 pour voir ce que c'est, du coup. Alors, j'aurais pu utiliser le Security Nexus, tu me diras. C'est pas grave, on va voir s'il fait quelque chose ici. 2 d'influence. On a vu 2 d'influence sur 15. Ah non, là, il y en a aussi, là. On a vu 4 d'influence sur 15. Est-ce que tu fais les maths ? Ok, donc tu restes ça. Alors, ça, j'ai juste besoin de faire ça et ça pour passer. Je continue. Là, c'est un magnète. Je vais passer. Ok, alors, c'est quoi ? C'est un Vitrivus que je vais voler et je vais charger un petit peu d'argent parce que je suis très très low en crédit, encore une fois. En tout cas, j'ai remis la balance à 0. Enfin, à 0, à 2, pour être exact. Donc, on est à 2,2. Mais il ne faut pas que je me fasse tag, apparemment, parce qu'il a prévu des trucs, si jamais je suis tagué, apparemment, dans son deck. Ok, donc il commence son tour par piocher une carte. Vivement que j'ai tous mes links pour passer ici, parce que ça va faire mal, sinon. Ok, donc il reste ça qui va faire pop. On avait gagné 3 crédits pour installer, j'imagine, une carte ici. Trompé, j'imagine. Il ne dit rien. Je laisse un peu le temps, voir. Non, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne dit toujours rien. Ok, bon, on va lancer un run sur le serveur 1. Clique, clique, clique pour passer. Je paye 2. Je paye 3, pardon. Je paye 3, oui. Successful, Chronos Project, je vole, fin du tour. Ah, c'est pareil, c'est une nouvelle idée. Enfin, c'est un nouveau... Comment ça s'appelle ? Dessin dessus. Ok, donc maintenant, il va commencer à chercher des projets, puisque là, je suis low, et il va pouvoir scorer au prochain tour. Sauf si j'utilise Security Nexus, mais dans ce cas, il va pouvoir payer. Si Security Nexus rate, je prends un tag, oui, c'est ça. Ok. Chronos Project, qui aurait retiré tous les cartes de ma défausse. C'est pas trop embêtant pour l'instant. Il a installé une carte qui l'a avancée. Très bien. Écoute, ta carte avancée, je pense que tu vas la laisser avancer. Ok. Ah, merde, ça fait chier. J'ai les deux dans la main. Du coup, je vais devoir utiliser deux clics au lieu de un. Tant pis. Mais au moins, j'aurai mon link qui va arriver et je pourrai commencer à bypass les glaces. Alors, début de son tour, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Je n'ai pas encore vu de Temujin. Non, je n'ai pas vu de Temujin. Ok, donc il ravance et il met une carte ici. Et ensuite... Ensuite, il gagne un crédit. Je ne vais pas y aller ici. Ça sent le trap à mort. On va piocher une carte. Ça, c'est con. Je vais storez des crédits. Je vais gagner de l'argent. Je vais tracher un médium, je pense. Je pense que j'en aurais que besoin d'un pour finir la partie. Si j'arrive jusque-là... Ok, donc c'était un Adonis. Il va gagner un peu encore d'argent. Comme s'il n'en avait pas assez. Il va advance, advance et advance. Finalement, ce n'était pas un piège. C'était un Global Food. Et mon petit chat se retrouve à la poubelle. Ok. Je vais installer Delicast. Je vais charger la Cathy. Non, je vais quand même piocher une dernière carte. Ok, c'était un peu con de piocher la carte en dernière action, mais tant pis. Fakes qu'on a. Ouais, je n'y aurais pas cru que c'était un Global Food, honnêtement. Ok, donc il installe Advance, Advance et Advance. Ah oui, il a utilisé un Biotic Labor. Ok, d'accord. Ok. Je me suis bien fait avoir sur le GFI, le Global Food Initiative, vu que j'ai traché une secrétaire agressive. Où c'est qu'elle était ? Non, c'était pas... Si. Non, c'était un Cérébral Overwriter, pas une secrétaire agressive, pardon. Et du coup, je me suis dit que c'était un piège. Mais tant pis. Tant pis, je me suis fait avoir. Il me dit que mon SecureT Nexus, c'était bien de le voir en un arc, mais au final, je ne l'ai pas utilisé dans cette game parce que j'avais un peu de Link, mais je n'avais pas l'argent. Lui, il avait trop d'argent. Ça ne passait pas. Ouais, ben... Je ne sais pas trop quoi penser de ce deck. J'ai fait plusieurs games avec. Je n'en ai pas gagné une. Je crois que j'ai dû faire 6 ou 8 games aujourd'hui. Je n'en ai pas gagné une. Tant pis, tant pis. J'ai essayé de le faire fonctionner de différentes manières. C'est un peu bizarre. J'ai bien compris que des fois, DataSucker, des fois, Mayjump, vu qu'on n'a que 4 de mémoire. On n'a que le cinquième de mémoire qui arrive avec le Security Nexus. Ouais, donc, il me demande si c'était un fail quand j'ai installé mon Rabbit Hall tout seul et sans faire pop les autres derrière. Je lui ai dit que non, c'était juste pour avoir 0 cartes dans la main et que le Brainstorm qui était ici, c'était un Brainstorm, ait 0 routine et que du coup, ne servent à rien et du coup, je pouvais passer dans R&D. Ouais, ben, ce deck, c'est un deck Security Nexus. Au final, il lui faut de l'argent pour ce setup. Ses breakers sont assez chers. Black Orchestra, c'est 3 pour plus 2 de force et break 2 Code Gates. Ça aurait été plus 3 de force, ça aurait été vraiment fort, tu me diras. Mais voilà, donc ça, c'est la suite de breakers. Donc on a un Black Orchestra en x2. D'ailleurs, ouais. Voilà, comme ça, il va partir. On va pouvoir voir notre deck. Donc voilà, au niveau des breakers, donc on a Black Orchestra qui est un breaker qui peut s'installer depuis la défausse, mais quasiment tout le monde joue des trucs pour te virer tes breakers quand ils sont dans la défausse. Il y en a un x2, voilà, pour les trouver plus vite aussi. Cerberus Rex, non, Cerberus Cuj 0H3 qui est un breaker de Sentry qui utilise des tokens pour break des routines, pour break 2 routines, pour être exact. C'est un choix, à mon avis, qui a été fait parce que celui-ci, on peut augmenter sa force. L'autre breaker, c'est Mimic, et Mimic, on ne peut pas augmenter sa force. Donc je pense que c'était pour ça qu'il est dans ce deck. Datasucker, parce que Datasucker, ça réduit la force des glaces. C'est toujours très pratique pour payer moins cher sur nos breakers. Medium, pour faire des trous dans R&D quand c'est possible. Paperclip, parce que c'est un des deux meilleurs breakers de barrière. Trope, c'est un peu notre lévi, en quelque sorte, vu que Trope, on va mettre un token dessus quand il est installé à chaque début de notre tour. et on peut cliquer retirer Trope de la partie et renvoyer une carte de nos archives dans notre... alors je ne sais plus si c'est notre main ou si c'est notre deck. Dans notre deck, c'est ça. Pour chaque token qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est un peu notre lévi, sauf qu'il met du temps à se mettre en place, qu'il ne fait pas entièrement. Mais il ne coûte pas d'influence. Citadel Sanctuary qui est là pour remplacer la plastrique, donc qui va nous servir à tanker les dégâts et également à retirer un tag en fin de tour, vu qu'on joue avec du link. Donc ça va être sympa de faire des traces, surtout une trace de niveau 1. On a 5 de link, 6 si on a la Sporhooper qui est installée. Et donc à la fin de notre tour, ça lance une trace si on est tagué et si la trace est ratée par la corporation. Donc sinon, on la gagne. On peut retirer un tag. Et on peut également la tracher, tracher tous les cartes qu'il y a dans notre main et prévenir tous les dégâts de type mythes. Voilà. Ensuite, on a Delicace pour l'argent, Air Thrive Hotel pour la pioche, Cathy Jones pour l'argent, Salset Slums principalement pour des decks un peu casse-bonbon qui font revenir beaucoup de cartes depuis les archives. Là, on est sûr qu'une fois qu'on l'a traché, on l'a traché définitivement. D'autant plus que je crois que ça marche avec l'habilité de Kim. Kim qui fait que la première opération qu'il accède, il peut la tracher gratuitement. Le Scrubber qui va nous permettre de payer moins cher pour tracher des trucs vu qu'il y a des crédits récurrents qui servent juste à tracher. Temujin qui est là pour l'argent, encore une fois, Carrier Fear qui va nous permettre d'installer nos ressources moins chères, Dirty Landry pour l'argent et lancer des runs, lancer des runs pour Medium, pour Data Soccer, I AdWords qui va servir aussi un peu à temporiser, enfin à faire un tampon sur les dégâts de type Myth ou Net, parce que si jamais on se fait tracher I AdWords quand on prend un dégât réseau ou physique, donc Net ou Myth, la carte nous fait piocher 3 cartes si on a survécu aux dégâts, c'est important, Inject qui nous permet de rapidement cycler notre deck, voilà, Rumor Mill qui est là pour contrer les Jackson, les Jeeves et les petits trucs dans le genre, les Hash mais on n'en voit quasiment plus, l'autre asset en Jinteki, merde comment elle s'appelle, celle qui fait un Psy donc misée 0, 1, 2, putain j'ai Cathy Jones en tête mais c'est pas elle, tant pis c'est pas grave, Cher Gumbel pour l'argent, Vamp pour siphonner la corporation si jamais on y arrive mais honnêtement j'ai jamais joué cette carte, j'ai jamais réussi à la jouer, j'étais tout le temps en dessous de la corporation en argent donc je sais pas si elle a vraiment sa place dans ce deck, peut-être en light game elle sert, en tout cas en early j'ai pas trouvé l'utilité, Rabbit Hall pour avoir du link, la security nexus qui va nous permettre de bypass une glace par run non pas par run pardon, par tour par tour donc ça lance une tresse de niveau 5 si la tresse est ratée le runner bypass la glace sinon il prend un tag et ça arrête le piratage et la sport hooper qui va nous permettre d'avoir un link et également de pouvoir piocher 3 cartes si jamais vous sentez que ça vous allait vous faire saucer sévère par des dégâts mythes ou n'importe quoi vous faites popper la sport hooper avant que les dégâts n'arrivent et ça vous permet de tampon un petit peu les dégâts donc voilà c'est un deck clairement que j'ai trouvé sur internet alors j'ai jamais joué Edward donc je me suis dit c'est cool on va tester sauf que moi j'ai pas gagné une seule game aujourd'hui alors que j'ai fait comme j'ai dit entre 6 et 8 games je sais pas exactement combien mais je pense que la malédiction un arc ça bat sur moi et que j'ai pas le droit de gagner enfin bref voilà dites moi ce que vous en pensez de ce deck honnêtement clairement c'est un deck que j'ai pompé sur Netrainer DB c'est pas moi qui l'a trouvé ce deck enfin qui l'a créé des petits tips si vous en avez pour jouer avec un arc parce que j'y arrive vraiment pas pour le coup d'autant plus que ce deck demande énormément d'argent au final et je les ai jamais j'ai jamais l'argent je me fais trop rusher peut-être que je devrais mettre un clote dans le deck un ou deux clotes par contre à la place de quoi je ne sais pas la seule set slum je l'ai jamais trouvée utile vamp je l'ai pas trouvé utile non plus donc je pourrais peut-être retirer les deux là et rajouter les clotes dans le deck ça pourrait peut-être servir le problème c'est que quand on a un clote en général il faut également quelque chose pour réinstaller directement depuis les archives donc une clone ship ou des trucs comme ça mais là on n'a pas l'influence on n'a pas clairement pas l'influence pour ça enfin bref dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires un petit pouce si ça vous a plu et sur ce je vous dis à plus ciao ciao